bonjour à tous aujourd'hui on va vérifier si on peut utiliser un bac à ultrasons avec du vinaigre blanc comme celui ci pour nettoyer des cartes d'extension dont la batterie a coulé là on est sur une ice ram donc c'est un grand classique au niveau des couleurs d'acide et puis là j'ai une carte de 600 qui est qui était très très oxydé je dis était parce que j'avais fait un rush avec les photos avant après malheureusement je me suis trompé et du coup je les ai plus par contre vous allez voir celle ci dans le bac juste avant que je la mette et au moment où je sortirai donc je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve après pour le débrief on va poser la carte comme ça la plongée dedans on voit tout de suite une réaction avec la pile comme on peut le voir le vinaigre réagit tout de suite avec la batterie et là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement activer à 25 degrés et pour dix minutes allez c'est parti petite pause à cinq minutes donc déjà tout ce qui est oxydation c'est parti on peut le voir je zoome un peu on voit en fait que toutes les parties qui étaient oxydées sont directement bien couleur cuivre on peut voir que la pile il n'y a plus d'oxydation dessus on peut voir aussi que sur le hockey il n'y a plus d'oxydation voilà on peut même voir que sur la partie interrupteur qui se trouve là on voit bien la couleur cuivrée là toute la partie acide a été a été vraiment nettoyé nettoyé en cinq minutes un cinq minutes et j'ai pas encore frotté on va prendre l'autre partie bon là on voit qu'il n'y a pas trop de traces de saleté donc on va pas s'y attarder on va remettre cinq minutes vraiment pour finir cinq minutes dans ce sens là allez c'est parti plouf et go donc fin des cinq minutes donc ce qu'on peut voir c'est que ça a vraiment complètement décapé toutes les traces d'acide l'interrupteur qui était vraiment pourri le hockey qui était qui était sale est parfaitement nickel donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer juste à côté brosse à dents produits vaisselle et on va nettoyer tout ça bon là rien de particulier hop un petit coup de produits vaisselle un peu moins ça aurait été mieux là on va frotter pour enlever tous les résidus en fait de vinaigre sinon le vinaigre risque de continuer à agresser la carte et c'est pas du tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut c'est la nettoyer et surtout la stabiliser bien évidemment je vais enlever la pile après mais qu'il ya plus d'oxyde on va plus être embêté bon interrupteur je pense qu'il est mort là l'oxydation a dû le tuer oui il bouge il bouge beaucoup hop on va nettoyer ça un coup sous l'eau chaude et voilà le résultat donc on peut voir que la carte est superbement propre ça a vraiment très très bien décapé il va falloir bien évidemment vérifier l'état des pistes qui sont là mais bon c'est pour la mémoire donc là on remettra pas on remettra pas je pense la partie mémoire je vais quand même voir si jamais fonctionne dans ce cas là je mettrai une pile CR2032 avec une diode mais à la base cette carte là n'avait pas vocation à être réparé voilà à la base je devais récupérer les puces mémoire voir si elles étaient fonctionnelles et les souder directement sur la carte mère d'un 500 voilà les cartes sont propres concernant celle ci celle du 600 on peut voir en fait qu'on a fait apparaître le cuivre voilà pareil ici donc c'est là où les pastilles avaient pris le plus d'acide pas vraiment de réaction sur l'arrière mais l'arrière était plutôt propre donc rien à redire par contre ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a plus de traces d'oxydation c'est vraiment nickel pour ce qui est de la carte du 500 donc là on peut voir qu'il n'y a plus du tout de traces d'acide idem sur l'interrupteur qui était vraiment qui était vraiment rongé et même la batterie un toute l'espèce de mousse blanche qui apparaît quand la batterie coule a complètement disparu là où c'est flagrant c'est aussi sur le hockey on peut voir qu'il n'y a plus de traces d'acide du tout donc cinq minutes dans un bac à ultrason avec du vinaigre blanc puis nettoyage et rinçage à l'eau déminéralisée ça donne un résultat plutôt cool le test vous le verrez quand j'aurai fini de restaurer le 500 qui va avec et le 600 qui est là une fois que ceci sera fait on s'attardera sur les tests voir si cela fonctionne puisqu'à la base je voulais simplement voir si je pouvais le nettoyer je voulais surtout récupérer les composants mémoire pour les réutiliser pour une autre une autre application voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt ciao